bonjour à tous et bienvenue sur ksp deuxième épisode alors la dernière fois on avait terminé notre contrat autour de la mune l'avait dépensé les quelques points de science dans le laboratoire de recherche donc on a fini cette ranger là ok je n'ai plus assez pour avoir des choses un peu plus intéressantes il me faudrait 90 points de science par module au niveau des contrats voilà j'ai pris trois contrats explorer la mune et on va je pense dans cet épisode on va aller sauver deux kervo notes un qui se trouve bas ils sont en orbite basse autour de kervin jusland et gogar kervan qui se trouve je sais pas où il se trouve à la dérive en orbite basse autour de kervin ramener le en bonne santé sur kervin ok c'est ce qu'on va essayer de faire donc on devrait aller chercher deux kervo notes mais je vois que j'ai un million en argent donc on va peut-être regarder un petit peu au niveau de l'upgrade des bâtiments ici maximum de pièces supportées 30 donc on peut pas faire des fusées avec plus de 30 pièces ce qui fait ce qui est assez peu donc voilà maximum de pièces supportées si je l'améliore 255 et groupe d'action basique disponible ok donc je vais faire ça c'est important et peut-être ici je sais pas taille maximum du vaisseau 36 mètres 39 masse maxi 140 tonnes 282 mille je pense qu'on va améliorer ça il me reste 547 ça j'aimerais bien l'améliorer aussi mais c'est trop cher à ouais bon ça ce sera vraiment la prochaine chose à faire pour l'instant on va pas aller très loin autour de kervin donc la puissance maximum du réseau de communication sera suffisante pour l'instant bon très bien on va tâcher de faire encore une fois la fusée ensemble alors on a deux kervins à récupérer tiens on pourrait on pourrait d'ailleurs aller les voir voilà ils sont là de coco oh il y en a un avec un périabscis de 75 500 et 82 et l'autre 83 et 80 wow ils sont vraiment en orbite basse hein bon on va construire la fusée alors qu'est ce qu'il nous faut il va nous falloir d'assons un pod pour envoyer un pilote ça c'est sûr sur ce pod on va mettre un parachute et comme à mon habitude je vais remettre des parachutes de freinage je vais mettre des petits ici on va les mettre en double ouais c'est bon c'est bien passé alors qu'est ce qui va revenir sur kervin on a là on a de la place que pour une seule personne ah ben voilà cabine d'équipage mk1 elle peut contenir combien deux personnes capacité d'équipage deux personnes d'accord j'espère qu'elle supporte le possible de transmettre la science réutilisable réutilisable ok donc il va falloir faire revenir ça sur cabine aïe on va mettre une protection thermique là ouais est ce qu'on a comme option la lien rigide on va dire avec lumière allumée ou éteinte et ça comporte une petite antenne donc on aura peut même pas besoin d'en rajouter une antenne par contre l'atterrissage va être un petit peu mouvementé si je regarde ici tolérance 40 mètres par seconde l'impact ah c'est pas mal ça va je pensais que c'était moins que ça et par contre on va rajouter des gros parachutes ici un là et je pense que ce serait pas du luxe d'en rajouter d'autres là j'espère que ça va pas déséquilibrer tout le tout l'ensemble bon ça me paraît bien là ça me paraît bien j'ai mis le bouclier on va mettre un découpleur ici ça c'est la dernière partie qui va rentrer et il serait peut-être bien qu'est-ce qu'on a ici dans les réservoirs où on a gros réservoir à rigoles liquides 1 donc ça c'est pour les avions les moteurs qui n'ont pas besoin de là aussi là il faut de l'argo liquide et de l'oxydant et là il ne faut que de l'argo liquide c'est pour des moteurs atmosphérique je vais mettre ça et un petit moteur comme la dernière fois à peu près voilà les fameux moteurs qui ne consomment que de l'argo liquide on va mettre ce moteur là j'espère que ça va aller ouais on va monter l'ensemble voilà il va falloir mettre ça en orbite et pour ça on va rajouter des réservoirs j'ai pas grand chose pour mettre d'abord un découpleur bien entendu pas grand chose pour nous aider on va mettre alors 1 vous avez une astuce 2 en appuyant sur alt avant de cliquer on peut comme ça dupliquer ah mais c'est très bon on peut dupliquer l'élément qui nous intéresse alt clic voilà 1 2 3 4 c'est plus lourd que ce que j'ai amené la dernière fois sur la mune donc ça m'inquiète un petit peu je pourrais mettre comment on va faire ça parce que là elle est vachement haute la fusée là nous bon ça va de toute façon il me dit rien là elle fait 13 mètres d'accord on n'est pas limité un nombre de pièces c'est ça qui est important en termes de moteur le plus puissant que l'on ait c'est celui là pas bien le choix mais là ça me fait 2300 de delta v 2300 en delta v à 860 avec le tout du haut là si je mets simplement des boosters comment ça va se passer ça c'est quoi comme un réservoir non c'est du fuselage structurel c'est pas un réservoir commande et contrôle juste une petite réaction wheel je vais rajouter donc des découpleurs deux ici voilà avec deux boosters des gros boosters voilà sur les boosters on n'oublie pas de rajouter voilà les cônes voilà j'ai bien envie de je vois combien trois mille trois mille trois cents delta v c'est pas c'est pas énorme c'est pas assez non je vais peut-être alors j'ai pas les 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 tuyaux qui me permettent de relier les carburants et réservoirs entre eux donc je vais être peut-être obligé de rajouter deux autres truc comme ça qui est sur lesquels je vais remettre à des réservoirs ouais je vais dupliquer là et on va encore dupliquer celui là là pourquoi pas un remettre un autre au dessus pareil beaucoup ça si je mets deux moteurs on va voir ce que ça donne ici ça me dit quoi ça on va remettre ça voilà là j'ai combien delta v alors on va essayer de regrouper tous les moteurs ici ça commence par quoi par un découplage surtout pas découplage on va le mettre là-haut là on a les deux boosters les deux moteurs là il me manque le moteur principal voilà donc on a 3500 pas plus j'ai l'impression qu'on manque un peu de puissance parce qu'après l'autre je n'ai que 860 ça peut être jouable je pense 3500 il faudrait par contre que j'arrive à faire le le virage gravitationnel on va mettre des ailes rondes un peu de partout pour augmenter la stabilité du zinzin ouais là et puis on va remettre là également là ça fait un peu risson mais ça peut marcher 3500 en delta v c'est juste et juste quoi qu'après une fois qu'on aura vidé cela on aura moins de poids donc l'un dans l'autre peut-être qu'on va y arriver on n'a pas de batterie il faut en rajouter au moins une on va la mettre ici par côté on en met qu'une pas la peine d'en avoir deux le plus près possible du museau pour pas trop faire à pencher la fusée bon est-ce qu'on a tout là on n'a pas de rcs on n'a pas de monopropélan pour nous quitter finement ça veut dire que le l'approche va se faire entre le rétrograde et le prograde sans arrêt pour essayer de se rapprocher le plus possible des décarbonatins comme quoi même sans rcs on est capable en principe de de faire une approche fine bon on tente le coup comme ça on va appeler ça rescue voilà rescue 1 c'est jamais on a un TWR à la puissance de décollage qui est largement bonne de 2,63 c'est phénoménal donc je pourrais même baisser bien sûr les moteurs principaux et laisser travailler principalement les boosters ça permettra d'économiser un peu le carburant bon on y va comme pilote comme pilote comme pilote on a c'est chargé média et on a 3 places oui oui mais enfin les 2 places libres sont pour les 2 carbonates alors cette fois on va peut-être changer on va mettre Valentina ça lui fera prendre de l'air ok on sauvegarde et on y va alors j'ai maintenant percevoir de quelque chose au niveau des moteurs c'est que ces propulseurs à airgol liquide là le fameux débrouillard il n'a pas de la tuyère ne pivote pas pour orienter la fusée c'est pour ça que j'ai autant de mal la dernière fois c'était le cas à faire pencher la fusée pour faire le virage gravitationnel je n'y arrive pas au décollage parce que ici il n'y a rien alors que si je prends le Gironimo il a voilà un cardan une amplitude de vectorisation de 3 degrés c'est à dire que la tuyère elle bouge de façon à faciliter les mouvements de la fusée seulement il est moins puissant celui-là je pense que je vais remplacer juste ces deux-là par ces moteurs-là voilà on a combien là un Delta V alors attention à tout regrouper ensemble là j'ai bien mes deux propulseurs à airgol solide le moteur principal j'ai 3500 j'ai quasiment rien perdu en Delta V on va essayer comme ça normalement ceux-là sont directifs donc ça devrait marcher ou alors il faudrait peut-être aussi plutôt que je mette des ailerons des ailettes là qui permettent où est-ce que c'est ? il y a des ailerons qui permettent de bouger un petit peu ok on va essayer avec ces moteurs-là je pense que ce sera un peu plus performant ça va s'enclencher on monte un petit peu la propulsion et on est bon au niveau du staging c'est bien les boosters qui vont partir d'abord oula 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 c'est pas le je sais pas pourquoi non ah bah ouais non c'est pas bon toi tu viens avant là voilà ok d'abord les boosters et ensuite les autres réservoirs ok on va essayer comme ça c'est parti voilà je vais commencer mon virage gravitationnel voilà je vois que là ça réagit beaucoup plus efficacement que précédemment voilà je vais essayer de me caler sur 5 degrés je vois que la tendance à partir un peu vers l'arrière la fusée voilà j'essaye de l'équilibrer en permanence on a entamé le virage gravitationnel ça se passe pas trop mal je pourrais dire à Valentina de tenir le hop on éjecte les deux ils se sont explosés la figure ok on augmente la puissance il faut augmenter la vitesse on est à 12 millimètres d'altitude on va continuer à incliner c'est le gimbal dans la version précédente à l'anglais ils appelerait ça le gimbal le fait que les moteurs est un vecteur est un moyen de bouger la tuyère Allez, il faudrait qu'on augmente la rotation, voilà 68, 80, voilà, j'arrête, j'arrête les moteurs, là on ne doit pas être trop trop mal, ok, un vue carte, on est où, voilà, on est ici, donc on est à deux minutes de l'apoapsis, on va être au-dessus des deux, donc c'est-à-dire qu'eux, ils vont aller plus vite que nous, donc c'est très bien, le temps qu'on y arrive un peu, là, ils vont se rapprocher de nous, enfin, du moins celui-là va se rapprocher de nous, on n'a plus beaucoup de delta V, je crois, 1200, voilà, là, on est rentré dans l'espace, dans la musique, on a une altitude de 75, on est à une minute 23 de l'apoapsis, je remets les gaz de façon à faire l'ellipse, voilà, je voudrais faire une ellipse la plus circulaire possible, on est à 99 kilomètres, ce qui est un peu beaucoup, donc je vais me rapprocher de mon apoapsis, et pour finir de burner, je vois que le périapsis est monté à 50 kilomètres, là, je vais essayer de l'ajuster au mieux, on va warper un petit peu, voilà, de toute façon, on va me rapprocher, l'autre, c'est pas grave, il va me rattraper, voilà, 99, 103, on est pas mal, bien, alors, si lui, on lui dit, c'est notre cible, voilà, on n'a bien sûr pas de point de rencontre, par contre, on le voit sur la 9 bol, ici, mais on ne peut pas le sélectionner tout seul, j'ai un cours du carburant, très très peu, c'est quoi qui s'est vidé, là, juste le réservoir central s'est vidé, là, ouais, je préférais que ce soit les autres, mais je ne peux pas transférer le carburant, je vais essayer, mais je ne pense pas, non, je ne peux pas transférer le carburant, alors, il est derrière nous, là-bas, je ne sais pas où, on ne le voit pas encore, je vais warper un peu, de façon à ce qu'il me passe à côté, voilà, je suis dans la partie obscure, on va en profiter pour régler ça, alors, je ne sais pas trop comment ça marche, le vacuum ambient light, voilà, qu'on y voit un peu mieux, quand même, ça me paraît bien comme ça, alors, où est-ce qu'il serait notre, notre copain, là, on ne le voit toujours pas, il est encore bien derrière, ouais, moi, je suis toujours au-dessus, donc, il va me rattraper, voilà, il est là-bas, mais, il va nous doubler, il est à 30 km, là, donc, là, j'ai les deux, les deux insignes qui sont, qui se chevauchent, donc, normalement, là, si je burnis comme ça, j'y vais droit dessus, mais il va me passer devant, voilà, je vais burnis un peu, de toute façon, ça va vider les réservoirs, il faut que j'anticipe ces mouvements, en rapprochant, le prograde, dans le cercle, rose, de la nappe boole, voilà, je n'ai pas de RCS, mais ça va le faire, voilà, je peux libérer, ces différents étages, cet étage aussi, voilà, cette fois, j'ai un peu plus de, de liberté, dans les mouvements, ok, on est à 15 km de lui, on est bien, en position cible ici, donc, on y arrive, plein pot dessus, je vois sur la map, ici, je serai à 2 km de séparation, avec une vitesse de 185, d'accord, donc, on va laisser faire, comme ça, mais par contre, j'ai intérêt à me positionner, sur le rétrograde, de façon, à ne pas le louper, à 2 km, il va falloir freiner, comme un malade, tout en maintenant, le rétrograde, dans, l'indicateur, arrière de la cible, et là, je suis en train, de m'en éloigner, donc, je peux peut-être, commencer, à ralentir, voilà, je me repositionne, vite et vite, là, je continue, à pousser un peu, de façon, à ramener le rétrograde, sur le sigle rose, je suis à 1 km à 7, ok, il va falloir pousser, un petit peu par là, de façon, assez alignée, voilà, et là, si je vais droit, comme ça, voilà, on réduit la vitesse, 1,7 mètres de distance, je viens ici, je remets, ah, trop, 0,4, et, on va, vite corriger, c'est trop fort, donc, là, il faut que je revienne, de l'autre côté, 0,1 mètres par seconde, je suis quasiment, à l'arrêt, voilà, je suis à 558 mètres, j'essaye, je vais essayer, de ralentir, un petit peu plus, 0,1, 0, voilà, donc, là, on est exactement, à la même vitesse, donc, en appuyant, sur la touche dollar, je vais changer, de pod, il est là, d'accord, donc, on va voir, gogar, carran, on y fait faire une AV, et, on le, lâche, alors, space, voilà, on a mis en place, voilà, ces petits modules, et on va essayer de le piloter, vers, vers, vers le vaisseau, là-bas, c'est pas gagné, il faut passer par la porte, et transférer, et transférer celui qui est à bord, voilà, donc là, il est attrapé, il n'est pas encore embarqué, parce que je ne peux pas l'embarquer, il faudrait que je transfère, le pilote qui est là, dans le module là, voilà, je cherchais pour transférer, en fait, je n'étais pas sur le, il faut que je transfère le pilote, dans le, l'habitacle ici, mais je n'étais pas sur le bon module de commande, et j'étais centré sur le bonhomme, donc, ça ne risquait pas de se faire, là, je vais transférer l'équipage, Valentina, ici, et du coup, il faut que je revienne sur, voilà, lui, embarqué, ça y est, donc lui, il est rentré, mais je veux également le transférer, Gogartek, Kerman, on le transfère là, et d'ici, on va transférer, Valentina, tu reviens là, s'il te plaît, voilà, je ne peux pas lever le S.A.S., et je warpe, et je vous reprends tout à l'heure, quand je m'en serai rapproché. Au prochain tour, on sera à 1,9 km de la cible, pour une vitesse relative de 5,7 mètres par seconde, ce qui est pas mal du tout, donc, on y va, on fonce un petit peu plus, voilà, je suis au maximum du warp, donc, on devrait l'avoir, par ici là, voilà, de kilomètres, donc, il faut que je me mette sur le rétrograde, par contre, je ne vois pas, je ne vois pas le rétrograde de ma cible, la cible est là-bas, alors, en principe, il va falloir le pousser, je ne sais plus, c'est comme ça, un kilomètre 8, je m'en rapproche, voilà, je vais rapprocher mon prograde à moi, de lui, voilà, donc là, on y prend ce droit dessus, j'ai encore plein de delta V, donc ça va, je suis à 7 mètres par seconde, une petite correction dans ce sens, sans prendre trop de vitesse, 700 mètres, voilà, je me mets sur le rétrograde, et maintenant, je peux quasiment annuler la vitesse, bon, alors, il va falloir dire, non, on ne dit rien du tout, on reste comme ça, et je vais aller chercher, je change de vaisseau, et je vais aller chercher, Jusseland Kerman, enfin, une petite EVA, ah, on est là, juste en dessous, ok, ok, je pense qu'on va récolter, pas mal de points de science, donc on va descendre un peu, ah, reviens, reviens, si je pouvais y arriver, droit dessus là, ça serait pas mal de tout, je vois la porte, voilà, on l'a attrapé, waouh, je change, cette fois je viens sur le vaisseau, je transfère, Valentina, derrière, voilà, je reviens sur le bonhomme, et lui, on l'embarque, voilà, il a les mêmes expériences que l'autre, mais c'est pas grave, ah, par contre là, j'ai pas de pilote, hum, il fallait que je change de place, de carbonote, mais je ne peux plus, je ne peux plus, il fallait que Valentina puisse sortir, transférer équipage, ça ira pas, hum, je ne peux pas la transférer, bon, ben, Jusseland, je ne sais pas si c'est un pilote ou pas, c'est un scientifique, ah, alors que Gougar était un pilote, zut, alors on va voir s'il est possible de revenir sans pilote d'abord, euh, apparemment, non, ah, je suis embêté là, je n'ai pas, il s'agit de la pièce source, ouais, ouais, c'est pas grave, ok, donc Jusseland, tu reviens faire une AEV, alors il faut que je fasse sortir, deux bonhommes, et que le dernier qui rentre soit un pilote, il faut que je lâche dans l'espace lui, et qu'après je transfère et que je lâche dans l'espace un pilote, oh la 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 la, si je transfère déjà, est-ce que ça me, ça va m'aider ça, transférer l'équipage, on va peut-être sortir Valentina, qu'on remet ici, si, est-ce que Valentina peut faire une AEV par-dessus l'autre, non bien sûr ce qu'il me faut lâcher lui voilà à l'attention à ce qu'ils ne pas trop faire sortir valentina avait lâché dans l'espace on y met les rcs on revient sur c'est qui ça c'est que ouais non mais c'est juste l'inde d'accord alors un petit peu perdu là on va remonter un petit peu alors récupérer valentina tout à l'heure allez il faut que tu rentres mon gars voilà embarqué voilà lui il faut vite le transférer à l'arrière voilà et maintenant on revient sur valentina on espère que ce soit pas trop loin et valentina qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui t'arrive allez on se restabilise arrêtez de faire le couillon et on y va allez droit sur la porte yes yes voilà embarqué embarqué waouh ça y est on a récupéré les deux les deux et valentina après tout ce cirque oh la vache bon où est ce qu'on est là on enlève le sas on warp un petit peu et on va parce qu'on va quand même essayer d'atterrir en plein jour donc voilà on commencera à rétrograder par ici bon on a récupéré tout le monde c'est le principal voilà et là on se met attention en orbite ou en surface lui orbite c'est pas c'est pas gênant voilà ok voilà là ça devrait être bon bon je pense qu'on va on y va on a un périapsis à 75 km je vais remettre le moteur à 100% de la poussée voilà ok rétrograde on est bien en orbite sur ouais orbital ici allez c'est parti on a 600 delta v là je suis voilà je tombe à 34 32 30 voilà on va laisser tomber comme ça et on utilisera le reste pour se freiner davantage prochaine étape ce sont c'est le découpleur ici qui va se casser on va essayer d'utiliser le moteur le plus possible on est qu'à 2244 mètres par seconde donc ça devrait aller on va pas tarder à rentrer dans l'atmosphère tac le warp revient automatiquement à 1 lorsqu'on change de entre l'espace et l'atmosphère ok j'ai peur que ça chauffe un peu trop on est bien au dessus de l'eau parfait on va pas tarder à chauffer on a récupéré les trois les deux kerbal je sais pas combien de temps va durer la vidéo mais moi ça fait au moins trois heures que je suis dessus la vitesse augmente on chauffe pas encore c'est tout risque d'atterrir sur la terre ah ça m'embête allez on va forcer un petit peu ah là là on va être sur le continent et il y a des montagnes je vois alors il faudrait au moins passer les montagnes au-delà là 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 c'est que il fallait pas que ça roule lorsque ça tombe par terre parce que sinon ça risque de se casser de tout exploser voilà ça prevention à chauffer mais on va laisser comme ça pour l'instant c'est pas grave tant qu'on a pas les genres de température je vois qu'on est bien à l'horizontale, on n'a pas encore entamé la descente vers le sol, il faut qu'on atterrisse dans la plaine, je crois que ça sera à peu près bon, on n'a pas les indications de surchauffe pour l'instant donc c'est que ça va pas si mal, on est plus qu'à 40 km d'altitude, la vitesse augmente toujours, on va tâcher de la faire réduire, il me reste plus que 300, 200 mètres par seconde, un delta V, 200, voilà, et c'est bon ça va s'arrêter, le moteur, voilà, on peut garder ça comme ça pour l'instant, tant qu'on n'explose pas ça va, 1800 mètres par seconde, ça diminue, ça va, on rentre dans des couches plus denses de l'atmosphère, je vois qu'il y a une petite chaîne de montagne par là, oh, la jauge de température ici, ça va, la température, la vitesse chute, ah, on n'est pas dans le bon sens, là, on n'est pas dans le bon sens, je ne peux pas, je ne peux pas le retourner de l'autre côté, c'est fou ça, c'est bon, on arrête de cramer, je crois que là, ils ont dû avoir chaud aux oreilles, nos amis, on est à 10 000 mètres, aucun parachute n'est bon, parce qu'on est encore trop, trop rapide, 7 000 mètres, il faut vite que la vitesse diminue, je n'arrive plus à tourner le vaisseau dans n'importe quel sens, il ne va pas se mettre, j'ai un parachute de bombe, mais est-ce que je peux, mode déploiement, déployer parachute, voilà, tout a été déployé, ouais, c'est bon, wow, on est à 180 mètres par seconde, bon, il y a encore 3 parachutes qui ne sont pas vraiment déployés, 4 même parachutes, donc ça va, c'est bon, allez, il faut qu'on rediminue, prenne quelques jets dans la tête, là, on est à 175 mètres par seconde, c'est quoi cette blague, on est si lourd que ça, ah non, non, d'accord, ouf, il n'est pas passé en surface tout seul, donc on n'est plus qu'à 3,7 mètres, ah, j'ai eu peur, allez, on va warper un petit peu, au passage, je fais une sauvegarde rapide, on ne sait jamais, voilà, on est à 1700 mètres, mais du sol, on est à 600 mètres, ah oui, donc on atterrisse sur un plateau qui est à peu près à 1000 mètres de hauteur, de 100 mètres, ça va aller, oh 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 oh, non, ça ne va plus aller, allez, redresse, redresse, voilà, ils sont très mal positionnés mes parachutes, mais bon, on n'est plus qu'à 300 mètres, et on devrait se poser sans dégâts, j'espère qu'on ne va pas rouler, mais quand on touche le sol, récup vaisseau, voilà, nickel, yes, on a récupéré 64 points de science, ce n'est pas assez, 83, il m'en faut des 90, un petit peu de sous, on a 700 000, bon, c'est pas mal, on n'a pas mal gagné, et du coup, nos chers Kerbonautes, Valentin n'en a rien gagné, mais par contre, les autres ont gagné deux points d'expérience, et ils ont eu une étoile chacun, donc c'est très bien, voilà, nous avons 700 000 en argent, est-ce que je vais, non, je ne peux pas encore upgrader la station de contrôle, parce que je n'aurai plus que 200 000 pour construire les fusées, bon, ben, c'est parfait, on revient voir au niveau des missions, on a fait des premières mondiales de partout, manœuvres de rendez-vous autour de Kerbin, sortie spatiale, transfert d'équipage, nickel, on a sauvegardé Gogar-Kermann, voilà, on a Justlan-Kermann aussi, notre pilote, c'est très bien, et voilà, on a toutes les récompenses de réussite, réussite, là, c'est parfait, bon, ben, les amis, voilà, une mission réussie, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de KSP, portez-vous bien, n'hésitez pas à un petit like si vous aimez, partagez les vidéos, ça fait toujours plaisir, je vous dis, je vous donne rendez-vous, à très bientôt, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501